voilà les amis voilà les amis bienvenue aujourd'hui on va essayer de parler cette affaire de viol qui implique l'ancien chroniqueur des grandes viols et actuellement chroniqueur dans l'émission on refait le monde à la personne de roby sarah qui est impliqué dans une affaire de viol à conakry on va écouter la première vidéo la première vidéo contient les conversations qui a eu lieu entre roby et cette dernière on l'écoute après derrière on va faire notre analyse allez c'est tu m'épranglais tu prends la fouleur pour mettre au nouveau de mon cours je suis j'ai tout l'année et à la tâche tu me trouves un jeu jusqu'à ce que j'ai créé de sang robbie robbie tu m'as étouffé tu reconnais de m'avoir étouffé de maltraité robbie tu vas me dire pourquoi tu m'as étouffé toute l'année tu vas me dire pourquoi tu m'as éprangé toute l'année je te souplie pourquoi tu as pris la lampe pour mettre sur mon coup tu m'as blessé au niveau de mon dos tu vas hélas voilà on a bien écouté la fille on a très bien écouté la fille bon dans cette conversation selon moi ce que j'ai compris la fille appelle robbie elle appelle robbie pour le faire savoir c'est que ce dernier lui a fait subir pendant je sais pas c'est qu'ils c'est qu'ils faisaient en fait avec 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 lui mais il essaye vraiment de le faire savoir à robbie comme quoi ce le dernier a voulu l'étrangler mais elle ne s'arrête pas là dans un deuxième temps aussi elle dit comme quoi robbie a voulu la tuer qu'il a pris une lampe il a mis sur son coup qu'elle a mis je sais pas elle a été blessée au niveau du dos mais dans cette conversation moi j'essaie de voir autrement d'abord est ce que la fille elle était obligée de faire une vidéo et de faire une vidéo dont elle est en train de converser avec avec robbie au téléphone de dél est ce que normalement cette vidéo est vraiment opportune mon troisième point c'est est ce que la fille elle pouvait pas parler à robbie à la maison entre les deux peut-être si robbie n'arrivait pas à comprendre son acte je me dis peut-être elle pouvait porter plainte mais il ne devait pas elle ne devait pas mettre cette affaire sur la place publique de cette façon mon troisième point c'est qu'il faut savoir combien de temps là cette fille cette fille est avec robbie ça fait combien de temps les deux sortent ensemble est-ce qu'ils sont mariés sont en couple ou bien juste de copinage de trois et pardon je sais plus là où j'étais de quatre ou cinq est-ce que il faut se demander il faut se poser la question où l'acte se déroule est-ce que c'est chez robbie ou chez la fille voilà maintenant après on va faire l'analyse moi je vais faire je vais donner mon point de vue maintenant je vous laisse encore écouter une deuxième vidéo une deuxième vidéo qui est vraiment qui soutient je vous montre beaucoup de personnes parce que de savoir que robbie prend de la coque vraiment vraiment ça étonne ça étonne beaucoup de personnes dans cette conversation la fille encore elle va appeler robbie je pense que c'est la suite de la conversation elle va encore essayer d'accuser robbie toujours ce dernier aussi en se défendant dire non peut-être si je t'ai fait ça je t'ai fait ça alors je demande pardon et tout comme ça mais bon je vais pas aller loin je vous laisse regarder cette deuxième extrait et moi je peux te conseiller pour te faire du bien robbie tu me conseilles tu m'es tranglais écoute moi je vais te parler moi je t'ai pas étranglé d'accord moi si je te fais du mal pardonne moi c'est la dernière fois que moi c'est la dernière fois que moi on se voit je ne pensais pas que tu étais de ce genre c'est genre tu as voulu me tuer robbie non 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 écoute moi tu tues tu me vois tu es quelqu'un Robbie tu l'as fait tu m'as étranglé tu as pris la flotte tu m'as étranglé tu m'as voulu tu m'as tu me vois tu es quelqu'un ça va bien je vois quand tu me vois comme ça je ressemble à quelqu'un déjà oui tu te rappelles tu te rappelles pas parce que tu prenais de la cocaïne pardonne moi je dis pardonne moi que je t'ai tué ou pas que je t'ai conseillé ou pas pardonne moi ok je pardonne pas robbie c'est la dernière fois qu'on se voit laisse tomber je peux pas laisser tomber tu voulais me tuer tu te rappelles toute la nuit je te je te suppliais c'est ce que tu veux me dire tu savais pas ce que tu faisais parce que tu t'es drogué toute la nuit vas-y va qu'est-ce que tu as fait il n'y a pas de problème tu diras pourquoi tu as pris la bouteille pour mon frère pénétrer avec la bouteille vas-y vas-y c'est pas toi c'est moi vas-y merci de ne pas m'avoir tué Robbie je remercie le bon dieu voilà vous avez écouté la deuxième vidéo cette deuxième vidéo là aussi on entend une conversation entre Robbie et cette fille cette fille qui s'appelle je sais pas Belinda ou bien Bella parce que moi j'ai dit sur les réseaux sociaux comme quoi elle s'appelle Bella Diablo mais en tout cas Robbie quand même l'appelle Belinda Belinda ou Melinda je sais pas mais histoire d'analyser notre vidéo cette deuxième point la fille accuse encore elle accuse encore comme quoi Robbie a voulu la pénétrer une bouteille ben Robbie nie mais la fille insiste elle insiste qu'on croit Robbie a voulu la pénétrer une bouteille mais moi je me demande je ne sais pas je ne sais pas mais vraiment cette fille elle est sûre d'elle elle 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 ne raconte pas ça derrière Robbie c'est les deux qui en train de parler au téléphone mais elle accuse encore Robbie comme quoi Robbie ne se rendait pas compte parce que tu te souviens tu as pris de la coque je sais pas quoi et quoi mais tout ça moi je ne sais pas je ne sais pas vraiment quel est le projet de cette fille vraiment je ne sais pas je ne peux pas dire que Robbie l'a pas violenté tout ça je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas nier ça mais de dire que Robbie l'a violé on va essayer tous d'analyser donner notre point de vue d'abord la première la première vidéo c'est dans la fille si au moins elle ne devait pas faire une vidéo ou faire enregistrer la conversation qu'elle a eu avec Robbie je ne dis pas si elle avait déjà en amont discuté avec Robbie et que ce dernier n'a pas voulu du tout et admettre je ne dis pas ça et je ne dis pas aussi si son intention l'intention de la fille était juste pour avoir des préuves d'accusation contre Robbie si c'est ça peut-être c'est normal on peut dire c'est normal mais entre les deux moi je me demande depuis combien de temps ces deux sortent ensemble parce que vraiment si c'était vraiment des 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 couples qui ont vraiment duré ensemble une relation qui a vraiment duré je pense on n'allait pas venir jusque là mais aussi c'est la voix même de cette fille la voix même de cette fille c'est comme si il y a quelqu'un qui dit les choses à elle à côté pour juste avoir plus de prière pour juste avoir des avoir au fait au fait avoir vraiment Robbie parce que en écoutant la vidéo il y a quelqu'un qui est là je ne sais pas si c'est un journaliste ou bien une journaliste je ne sais pas quand même il y a quelqu'un qui est à côté de la fille qui est en train de parler avec elle qui discute qui au fait qui lui dit les trucs voilà maintenant on va parler de la deuxième vidéo la deuxième vidéo je pense toujours mon point de vue c'est que la fille elle a quelque chose derrière la tête elle a vraiment quelque chose derrière la tête je ne sais pas quoi mais en l'écoutant en l'écoutant c'est quelqu'un même qui n'est pas du tout triste ou bien vraiment si quelqu'un qui est triste quelqu'un qui est vraiment triste en écoutant sa voix on sent on sent de la tristesse dans sa voix voilà et la deuxième chose encore je me demande c'est quoi vraiment c'est quoi le projet de cette fille est-ce c'est pour vraiment abattre ce jeune ou peut-être elle avait eu quelque chose avec Roby elle veut se venger ou vraiment c'est incommendé mais vraiment on ne peut pas croire que ce dernier que ce dernier peut commettre c'est déjà du truc moi j'entends j'entends la voix de Roby qui essaie un peu de raisonner raisonner au fait raisonner un peu la fille de discuter de la faire comprendre mais la fille elle était vraiment cramponnée sur sa position non je vais porter blinde j'ai fait ça j'ai fait ça tu as voulu me tuer tu as voulu me pénétrer me taille et à écouter cette fille vraiment vraiment je me dis elle a attiré elle a attiré Roby dans un piège ça c'est clair elle a vraiment attiré Roby dans un piège je ne sais pas ce qui s'est passé déjà entre eux mais vraiment elle a voulu vraiment se venger de Roby maintenant dans ce cas est-ce on va parler de viol ou pour moi un acte de viol ça ne se passe pas comme ça voilà un acte de viol pour moi ça ne se passe pas comme ça pour moi c'est juste c'est deux désamoureux qui à un moment donné vraiment les choses ont vraiment débordé un peu mais dans ce cas pour moi on ne peut pas vraiment parler d'un cas de viol sincèrement sincèrement on ne peut pas parler d'un cas de viol pour moi vraiment il faut qu'on crise un peu parce que à savoir que Roby l'a violé peut-être Roby il a fait des choses violemment oui parce que des fois aussi ça arrive ça arrive si le plaisir aussi arrive à un certain niveau bon peut-être les choses peuvent devenir un peu agressif quoi voilà vous aussi vous pouvez écouter la vidéo vous apporter votre propre analyse bon en tout cas moi c'est mon analyse c'est mon point de vue c'est ça n'engage que moi c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon